... C'est un très beau roman, pas facile, et remarquablement traduit en français par Jacques Burko, que le dernier livre du Polonais Andrzej Szypjorski, « Jeux avec le feu », qui paraît chez Liana Lévy. Disparu à Varsovie l'année dernière, à l'âge de 76 ans, Szypjorski a connu la déportation, il s'est opposé au communisme et a milité dans les rangs de Solidarnoche. Journaliste tard venu à la littérature, il écrit serré, brillamment. Yann ne se remet pas de la mort de son épouse Monica, habité qu'il demeure par une colère stérile, et c'est dans la honte qu'il cède aux avances de la belle Irène. Dans le même temps, le maniagramme Wilson, son complice le prince Cyril, et le docteur Kovacs, qu'il croit être son ami, préparent une gigantesque escroquerie à l'assurance. Tous le passé les hantes, la guerre, la résistance, le nazisme. Comment oublier ce grand juif qui brise le coup d'un soldat SS ? Edek Lasky, lui, est un homme à femme, dont aucune conquête n'apaise jamais la soif, dont aucune conquête n'égale en beauté celle de sa propre compagne. Ensemble, tous ces personnages vont se retrouver à l'hôtel Astoria pour mener à bien leur projet. Szypjorski pose successivement sa caméra sur chacun d'entre eux, et puis les associe en un vaste mouvement d'ensemble, harmonieux et complexe, du grand art véritablement. Sous-titrage Société Radio-Canada